Bonjour tous les abonnés fidèles de notre chaîne YouTube. La vidéo d'aujourd'hui a pour but principal d'améliorer la prononciation, l'écoute et aussi la compréhension. Et on va se servir d'une histoire facile et mener d'illustrations pour attirer votre attention. Et je n'oublie pas de vous rappeler qu'avec un tout petit effort de votre part, vous allez réussir à comprendre ce que vous écoutez et ainsi apprendre la langue dans les règles de l'art. Tout comme on apprend notre langue maternelle étant petit. Alors, amusez-vous à regarder cette vidéo et servez-vous de votre capacité d'écoute. Bon spectacle ! Le temps de l'histoire L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Martine à la ferme » d'après Gilbert Dillahaï et Marcel Marlier. C'est dimanche ! Martine, son amie Annie et grand-père Louis arrivent à la ferme de Tante Lucie. Le cousin Jean-Pierre est si content de les voir. « Venez vite ! » s'écrit-il. « Je vais vous présenter tous les animaux de la ferme. On va bien s'amuser ! » Poussin est le plus petit de la ferme. « Rang comme un œuf. » « Jeune comme une jonquille. » Il va et vient sans cesse. Sa maman a beaucoup à faire avec ses cinq petits à surveiller. Son regard sévère et très clair. N'essayez pas de toucher Poussin. Le papa de Poussin, le coq, a une crête rouge et une queue en panache dont il est très fier. Chaque matin, à quatre heures, il réveille la basse-cour. On entend son coco-rico à deux kilomètres à la ronde. Cela ennuie beaucoup les voisins. Du matin au soir, par beau ou mauvais temps, Canard joue dans la mare. Il sait même nager, la tête sous l'eau, avec la queue en l'air. Canard va se coucher quand il fait déjà noir au poulailler. Madame Loi est très gourmande. Elle a mangé toute sa pâtée. Elle voudrait bien sauter ou grimper sur le mur. Mais elle est trop lourde. Alors, elle court en battant des ailes et crie à tue-tête. Pigeon, lui, est beaucoup plus sage. Il a tellement voyagé à travers champs, à travers bois, qu'il est devenu très savant. Perché sur le toit, Pigeon se contente de roucouler. Pourtant, s'il en savait tout ce qu'il a dans la tête. Connaissez-vous lapin ? Il a de gros yeux ronds. Et ses oreilles n'en finissent pas. Son pelage est tout doux. Mais il a un vilain défaut. Il mange les salades et les carottes du jardin. Agneau est toujours propre et très obéissant. Lorsqu'on le caresse, il bondit de joie et belle. Quand il sera grand, le berger le conduira sur la colline. Puis, il donnera toute la laine qu'il a sur le dos. On en fera une belle couverture pour Martine. Et voici Maman Truie et ses petits, cochonnés et tout roses. Quand les mouches volent près de lui, il agite ses oreilles. Et dès qu'il est canton, il grogne. Comme il est drôle sur ses petites pattes. Loulou, le petit veau, mange, joue et dort dans le pré. Il porte une robe couleur chocolat. Et bientôt, il aura deux cornes sur le front. Comme sa maman. Dès qu'il voit un seau de lait, il ne peut résister. Noirou, le poulain est aussi rapide que le vent. Quand il a fini de galoper, il se roule dans l'herbe. Plus tard, on l'attellera à la charrue de Jean-Pierre et il travaillera toute la journée dans les champs. Moustache a mauvais caractère. Quand il est fâché, il monte dans le cerisier et reste là pendant des heures. Mais il est très habile pour attraper les souris qui courent dans le grenier. Médor est le meilleur ami de Jean-Pierre et c'est le plus brave de tous les animaux. Quand on lui demande la pâte, il la donne. La nuit, il n'odore que d'un œil. Il protège la ferme. Tante Lucie a préparé un goûter pour les enfants. Que de bonnes choses ! Du pain tout chaud, du beurre frais, de la confiture et du jus de pomme. Voici un sucre, dit Martine à Médor. Et toi, Moustache, je vais te donner un peu de lait. Voilà, c'est la fin de l'histoire. On va relire une deuxième fois. Mais cette fois-ci, je vais juste laisser les illustrations. Ça veut dire quoi ? Vous allez essayer d'écouter bien sans regarder les mots écrits. Comme ça, on va s'entraîner à bien écouter la langue française. Allez, on recommence. C'est dimanche, Martine, son amie Annie et grand-père Louis arrivent à la ferme de tante Lucie. Le cousin Jean-Pierre est si content de les voir. « Venez vite ! » s'écrit-il. « Je vais vous présenter tous les animaux de la ferme. On va bien s'amuser ! » Poussin est le plus petit de la ferme, rond comme un œuf, jaune comme une jonquille. Il va et vient sans cesse. Sa maman a beaucoup à faire avec ses cinq petits à surveiller. Son regard sévère est très clair. N'essayez pas de toucher Poussin. Le papa de Poussin, le coq, a une crête rouge et une queue en penache dont il est très fier. Chaque matin, à quatre heures, il réveille la basse-cour. On entend son Kukuriko à deux kilomètres à la ronde. Cela ennuie beaucoup les voisins. Du matin au soir, par bout ou mauvais ton, Canard joue dans la mare. Il sait même nager la tête sous l'eau avec la queue en l'air. Canard va se coucher quand il fait déjà noir au polailler. Madame Loi est très gourmande. Il a mangé toute sa pâté. Il voudrait bien sauter ou grimper sur le mur, mais elle est trop lourde. Alors, elle court en battant des ailes et crie à tue-tête. Pigeon, lui, est beaucoup plus sage. Il a tellement voyagé à travers champs, à travers bois, qu'il est devenu très savant. Perché sur le toit, Pigeon se contente de roucouler. Pourtant, si l'on savait tout ce qu'il a dans la tête. Connaissez-vous Lapin ? Il a de gros yeux rangs et ses oreilles n'en finissent pas. Son pelage est tout doux, mais il a un vilain défaut. Il mange les salades et les carottes du jardin. Agneau est toujours propre et très obéissant. Lorsqu'on le caresse, il bondit de joie et belle. Quand il sera grand, le berger le conduira sur la colline. Puis, il donnera toute la laine qu'il a sur le doux. On en fera une belle couverture pour Martine. Et voici Maman Truie et ses petits, cochonnées et tout roses. Quand les mouches volent près de lui, il agite ses oreilles. Et dès qu'il est content, il grogne, comme il est drôle sur ses petites pattes. Lolo, le petit veau, mange, joue et dort dans le pré. Il porte une robe couleur chocolat. Et bientôt, il aura deux cornes sur le front, comme sa maman. Dès qu'il voit un saut de lait, il ne peut résister. Noireau, le poulain est aussi rapide que le vent. Quand il a fini de galoper, il se roule dans l'herbe. Plus tard, on l'attellera à la charrue de Jean-Pierre. Et il travaillera toute la journée dans les champs. Moustache a mauvais caractère. Quand il est fâché, il monte dans le cerisier et reste là pendant des heures. Mais elle est très habile pour attraper les souris qui courent dans le grenier. Médor est le meilleur ami de Jean-Pierre. Et c'est le plus brave de tous les animaux. Quand on lui demande la pâte, il la donne. La nuit, il n'odore que d'un œil. Il protège la ferme. Tante Lucie a préparé un goûter pour les enfants. Que de bonnes choses ! Du pain tout chaud, du beurre frais, de la confiture et du jus de pomme. Voici un sucre, dit Martine à Médor. Et toi, moustache, je vais te donner un peu de lait. Voilà mes chers élèves pour cette lecture. J'espère que vous arrivez quand même à repérer des mots. Alors, n'hésitez pas à réécouter l'histoire plusieurs fois. Comme ça, vous aurez le temps de capturer le maximum de mots, ainsi que leur prononciation correcte. On va voir ensemble des expressions à retenir. La première expression, on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. On va passer des moments agréables. La deuxième expression, je vais vous présenter les animaux de la ferme. Je vais vous présenter les animaux de la ferme. Les enfants, ou bien Martine et son ami, ne connaissent pas les animaux de la ferme. Alors, Jean-Pierre va leur présenter les animaux de la ferme. Alors, je présente à quelqu'un quelque chose, ou bien quelqu'un qui ne connaît pas. Je vais vous présenter mes parents, par exemple. L'expression suivante, il va et vient sans cesse. Alors, on utilise cette expression pour dire que quelqu'un bouge tout le temps. Il va et vient. Il va d'un côté à un autre. Il ne s'arrête pas. Alors, sans cesse, ça veut dire sans arrêt. L'expression suivante, on entend son cocorico à deux kilomètres à la ronde. On entend son cocorico à deux kilomètres à la ronde. Voilà, c'est une expression pour dire que le cocorico du coq s'entend à une distance, voilà, qui est grande. Les gens, même les gens qui habitent loin de la ferme, ça veut dire qu'ils se trouvent à deux kilomètres de la ferme, entendent le cocorico du coq. L'expression suivante, du matin au soir, par bout ou mauvais temps, canard joue dans la mare. C'est une expression pour dire que canard joue dans la mare tout le temps. Alors, pour dire que quelque chose se fait tout le temps, on dit du matin au soir, par bout ou mauvais temps. L'expression suivante, pigeon se contente de roucouler. Voilà, pigeon, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là, perché sur le toit. Qu'est-ce qu'il fait ? Il chante tout doucement. Voilà, il se contente de roucouler. C'est la seule chose qu'il fait tranquillement sur le toit. L'expression suivante, les oreilles du lapin n'en finissent pas. C'est une expression pour dire que les oreilles du lapin sont très grandes. Tout simplement, les oreilles du lapin n'en finissent pas. L'expression suivante, cochonner agite ses oreilles. Cochonner, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait bouger ses oreilles pour chasser les mouches qui le dérangent. L'expression suivante, on attellera le cheval à la charrue. On attellera le cheval à la charrue, ça veut dire on attache le cheval à la charrue, d'accord ? Voilà mes chers élèves, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé l'histoire et que vous allez fournir des efforts pour essayer de comprendre cette histoire sans avoir recours à la traduction en arabe. Alors, la chose que je vais vous demander à la fin de cette vidéo, c'est de chercher dans cette histoire les adjectifs qualificatifs, tous les adjectifs qualificatifs que vous arrivez bien sûr à repérer. Et merci de les écrire en commentaire. Allez, à bientôt incha'Allah ! Merci !